Comme annoncé dans les titres, ouverture ce matin de la première session extraordinaire du Conseil économique, social et culturel. A l'ordre du jour de l'élection partielle du bureau, durant les cinq jours des réflexions à mi-parcours des travaux de la commission ad hoc, auront lieu pour la réélecture des textes constitutifs du Conseil économique, social et culturel. On en parle avec Mohamed Doumbia. Pour l'ouverture de cette première session extraordinaire de la cinquième mandature du Conseil économique, social et culturel, un seul point figurera lors du jour. Il s'agit de l'élection partielle du bureau. Cette session extraordinaire, convoquée par décret daté du 18 avril 2016, s'inscrit dans le cadre de l'application de certaines dispositions de la loi, fixant l'organisation, le fonctionnement et la modalité de désignation des membres du Conseil économique, social et culturel. La présente session extraordinaire est consacrée à l'élection partielle du bureau, comprenant les premiers et deuxième secrétaires et les présidents de la commission. J'ai saisi cette opportunité pour adresser mes très vives félicitations aux membres du bureau sortant, qui, par leurs compétences et leurs engagements, ont amélioré l'image de notre institution. A l'ouverture de cette session extraordinaire, les membres du bureau ont eu une pensée pieuse à l'endroit du président de la République. Notre session extraordinaire s'ouvre à un moment où le peuple malien a enregistré avec joie et soulagement l'évolution satisfaisante de l'état de santé de son excellence, M. Ibram Boakar Keïta, président de la République, chef de l'État. Le bureau du Conseil économique, social et culturel, tous les membres du Conseil et les cadres administratifs, l'USUET, prompte rétablissement, un retour très prochain au pays pour suivre sa noble mission. Au cours de cette session extraordinaire, figurent aussi des réflexions autour des résultats à mi-parcours des travaux de la commission ad hoc, chargés de la relecture des textes constitutifs du Conseil économique, social et culturel.